bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau papa aujourd'hui comme vous pouvez le voir nous allons apprendre à faire des carrés de granny j'aime bien mélanger dans les ouvrages les carrés de granny avec des d'autres points donc pour faire ces fameux carré dont je vais faire un ouvrage très prochainement je me suis dit qu'il n'était pas inintéressant que je vous montre la méthode pour faire des carrés entre entiers et des demi-carrés d'accord alors pour ça je vais utiliser un coton donc à l'ara de chez ice yarns normalement il se crochet en 4 mais je vais le crocheter en 3 pour faire cet effet un petit peu plus dentelle pour que ça fasse que c'est un petit peu plus de tenue et bien écoutez c'est parti donc pour faire les carrés de granny on va devoir faire on doit devoir commencer par faire un nœud magique toujours pareil vous avez ici en bas la petite molette vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez ralentir ou accélérer la vidéo c'est à vous de choisir donc nous allons commencer par un nœud magique on vient faire notre nœud magique comme ceci et à l'intérieur de notre nœud nous allons devoir faire 12 mailles serrées alors une deux trois alors une fois que les douze sont faits ici sont faites pardon 12 mailles serrées dans fait nous allons faire ici alors oui je sais c'est compliqué le noir mais on va tenter de suivre voilà ici une maille coulée je vais récupérer le filet je vais le tenir pour le travail en même temps on vient faire ici une deux trois quatre cinq mailles en l'air on prépare une bride on vient dans la maille suivante et on fait une bride tout en englobant le fil en même temps voilà maintenant trois mailles en l'air une deux trois on fait exactement pareil on englobe le fil et on fait une bride et ça on va le reproduire douze fois c'est à dire qu'on doit se retrouver avec douze petits arceaux à la fin du rang on se retrouve en fin de rang voilà une fois qu'on a fini nos douze bride ici on vient faire une deux trois mailles en l'air pour faire pour faire le dernier arceau le douzième alors c'est très très important que vous recontiez parce que si vous comptez pas et qui vous en manque mais écoutez faudra tout démonter tout simplement donc voilà là nous avons notre début maintenant nous allons venir faire une maille coulée ici à l'intérieur de notre espace et on vient faire une deux mailles en l'air on fait deux brides qu'on ne finit pas une et deux et là on ferme le tout ensemble maintenant nous allons faire cinq mailles en l'air une deux trois quatre cinq cinq parce que ça va être un côté je veux dire plutôt un angle 1 les angles auront cinq mailles en l'air et les faces les côtés on n'auront que trois je vous dis ça pour vous repérer donc maintenant nous allons faire ici la même chose c'est à dire une bride qu'on finit pas deux brides qu'on ne finit pas et trois brides qu'on ne finit pas et la troisième et là on fait un jeté en l'air une deux trois on recommence une bride qu'on ne finit pas deux brides qu'on ne finit pas et la troisième et là on fait un jeté donc ça en fait il nous en faut trois donc on fait nos trois mailles en l'air et on recommence une bride qu'on ne finit pas deux brides qu'on ne finit pas trois brides qu'on ne finit pas et là on fait notre jeté et là et donc là nous sommes en train de créer le plat du carré maintenant on va créer l'angle donc on en fait 5 1 2 3 4 5 on vient faire ici l'autre face donc on a fait une face ici on refait une autre face en faisant exactement pareil une bride qu'on finit pas deux brides qu'on finit pas trois brides qu'on finit pas et hop un jeté une deux trois mailles envers une bride qu'on ne finit pas deux brides qu'on ne finit pas on fait un jeté et une deux trois mailles envers et on en fait encore un autre une briquette finit pas deux brides qu'on ne finit pas trois brides qu'on ne finit pas un jeté et là on fait l'angle voyez chaque fois pour les côtés on a besoin de trois petits paquets et de cinq mailles en l'air alors là maintenant mais écoutez je vais vous laisser faire on vient se retrouver ici on fermera ensemble voilà une fois que nous avons fait notre premier deuxième troisième ici il reste à fermer ce côté donc on fait une deux trois maille en l'air on vient piquer ici pour faire une maille coulée et voilà nous avons fermé notre carré voilà ce que ça donne ok là maintenant nous allons venir faire une maille coulée ici à l'intérieur ont fait une deux trois maille en l'air et on va faire trois bride donc une deux et trois suivis de une deux trois quatre cinq maille en l'air pour faire l'angle est ici nous refaisons nous faisons quatre briques donc une deux deux trois et quatre tous les angles seront faits de cette façon là quatre brides cinq mailles en l'air quatre brides une fois qu'on a fini les quatre brides ont fait une deux trois mailles en l'air on vient dans cet espace on fait une maille serré une deux trois quatre cinq mailles en l'air on vient dans cet espace on fait une maille serré une deux trois mailles en l'air et là on entame l'angle donc ça va être quatre brides cinq mailles en l'air quatre brides on commence par les quatre brides une une deux deux trois et quatre une deux trois quatre cinq mailles en l'air et ici quatre brides une deux deux trois trois et quatre et là donc on recommence comme précédemment ici c'est à dire une deux trois mailles en l'air une maille serré dans l'espace ou pas au choix ici donc une maille serré on repart avec une deux trois quatre cinq mailles en l'air dans l'espace une maille serré et une deux trois mailles en l'air et là on refait notre angle et on continue jusqu'à arriver ici on se retrouve ici on fermer ensemble voici donc où nous en sommes donc on vient finir ici une fois que vous avez fait trois brides mailles serré et pardon trois mailles en l'air mailles serré cinq mailles en l'air mailles serré on fait donc nos trois mailles mailles en l'air donc une deux trois et ici on vient faire dans le bord hop la mailles en l'air hop la main couler là on ne fait absolument pas de mailles en l'air puisque nous allons faire directement une deux trois mailles en l'air on vient piquer dans la dernière maille ici et on fait une maille serré une deux trois maille en l'air une deux trois mailles en l'air on vient dans la première maille de notre petit paquet ici faire une maille serré une deux trois mailles en l'air dans la dernière maille de notre petit paquet paquet de 4 ici une maille serré une deux trois mailles en l'air une deux trois mailles en l'air dans la première de notre petit paquet de 4 ici une maille serré une deux trois mailles en l'air là on est en train de recommencer exactement ce que nous avons fait ici d'accord donc dans la dernière ici une maille serré une deux trois mailles en l'air dans l'angle une maille serré une deux trois mailles en l'air dans la première de notre petit paquet une maille serré donc comme vous avez vu l'an nous sommes simplement en train de recommencer ce que nous avons fait précédemment donc on continue et on se retrouve ici à la fin à de suite donc arrivé à la fin du carré on fait nos trois mailles en l'air et là on se retrouve voyez avec l'espace que nous avons créé nous venons faire ici une maille coulée hop et on glisse à l'intérieur avec une maille coulée à l'intérieur du petit arceau qu'on a créé là on fait une deux trois mailles en l'air suivi de trois brides donc une 2 et maintenant ça peut être compliqué dans chaque petit arceau que nous avons créé nous allons y mettre trois brides et dans les angles trois mailles en l'air donc c'est parti premier arceau nous avons fait nos trois prix ici deuxième arceau que nous avons créé on fait une deux trois prix on attaque l'angle en faisant une deux trois mailles en l'air on tourne et là nous avons six arceaux donc dans les six arceaux on met trois brides donc une deux deux trois on passe à l'arceau suivant une deux trois et ça d'arceaux en arceaux il y en a six par côté et dans les angles vous ferez trois mailles en l'air de cette façon d'accord il n'y a rien de sorcier on se retrouve ici quand nous avons fait les trois dernières brides dans cet arceau ici donc nous sommes actuellement à la fin du carré donc il nous suffit de venir faire une maille coulée ici de couper le fil et de le rentrer voilà écoutons nous retrouvons une fois que les fils le fil est rentré alors oui je voulais préciser je finis souvent mes carrés de granit par des brides parce que c'est plus simple pour vous il ya beaucoup de débutantes et c'est plus simple aux assemblées que si je choisissais de les finir par des arceaux quoi que ce soit certains débutants n'ont plus de mal donc en finissant par des brides ça vous facilite la tâche 1 à de suite et bien voilà notre carré de garani est actuellement terminé une mesure donc si vous avez fait avec le même fils et le même crochet 13 cm voilà 13 cm maintenant nous allons faire le demi carré de granit comme ceci qui est quand même un petit peu plus technique à faire et bien c'est pareil on prend notre crochet en numéro 3 et notre fils si tout alors nous étions partis avec un cercle magique là ça va pas être possible là nous allons devoir partir en faisant des machines est fermée alors je vous explique on va faire donc une petite chaînette de 5 donc une deux trois quatre cinq mailles et nous allons devoir la ferme et comme ceci une fois que nous l'avons fermé on va venir faire piquer à l'intérieur mais pas sur la totalité uniquement sur une moitié vous voyez vous représentez là vous êtes en eau donc vous allez faire une maille en l'air et vous venez piquer à l'intérieur au même endroit vous venez faire une maille serré il va falloir faire cette maille serré uniquement jusqu'à la moitié ici de là à ici il va pas faire toucher à tout ce cas de ce côté donc ici nous en avons fait une on va repiquer à l'intérieur et on va faire une seconde alors vous n'êtes pas obligé de piquer dans la chaînette simplement la dernière on devra piquer pour stopper stopper n'est donc là on en a fait deux on pique dans le cercle qui font 3 4 5 6 et vous voyez la septième on va pas l'appliquer à l'intérieur du cercle on va l'appliquer sur la chaînette pour stopper le travail pour pas que ça tourne donc là on vient faire la septième donc vous voyez nous avons fait nos sept mailles serrées uniquement d'un côté du cercle maintenant ce que nous allons faire c'est une deux trois quatre cinq mailles en l'air on tourne comme ceci et nous venons faire dans la suivante une bride 3 maille en l'air une deux trois une bride dans la maille suivante une deux trois une bride dans la maille d'après une deux trois encore une bride une deux trois encore une bride ici donc nous avons cinq arceaux il nous en faut un sixième un deux deux trois mailles en l'air et ici on fait notre notre sixième un arceau voilà donc là nous avons bien six arceaux d'accord ce que nous allons faire à présent c'est une deux trois quatre cinq six mailles en l'air on vient tourner et là nous allons faire nos séquences de trois briques qu'on finit pas donc on commence par une deux trois briques qu'on ne finit pas on fait notre jeu t une deux trois mailles en l'air pareil trois briques qu'on ne finit pas donc une deux 3 notre jeu t une deux trois mailles en l'air trois briques qu'on ne finit pas donc une deux 3 notre jeu t et là maintenant nous allons faire l'angle donc pour faire l'angle c'est cinq maille en l'air une deux trois quatre et cinq et là on repart sur les trois arceaux restant comme ici c'est à dire trois briques qu'on ne finit pas c'est à dire trois briques qu'on ne finit pas séparés par trois mailles en l'air on se retrouve ici à la fin des trois des trois briques on finit pas une fois que nous avons fait donc nos trois brides on vient fermer ici par une maille les on vient faire une deux trois maille en l'air et une double bride donc deux fois les fils sur le crochet dans le même espace ici on fait notre double prix voici notre double prix donc voilà où nous en sommes nous avons donc ici trois petits paquets séparés par un angle qu'on ne voit pas encore mais qu'on va voir se transformer au fur et à mesure ici trois paquets nous en sommes en haut maintenant alors nous allons faire six mailles en l'air une deux trois quatre cinq et six on tourne le travail et là nous venons faire quatre brides une 2 3 et quatre on reproduit simplement les angles que nous avions fait tout à l'heure sur les carrés 1 donc ici on vient faire une deux trois mailles en l'air on vient ici faire la main serré une deux trois quatre cinq mailles en l'air ici on vient faire la main serré une deux trois mailles en l'air et ici dans l'angle comme sur le carré on fait les quatre brides une 2 3 et 4 suivi de une deux trois quatre cinq mailles en l'air et on refait nos quatre brides pour repartir de l'autre côté donc une 2 3 et 4 voyez on reproduit exactement le même motif que sur le carré donc maintenant c'est une deux trois mailles en l'air dans le liste dans l'espace ici une maille serré une deux trois quatre cinq mailles en l'air dans l'espace qui suit une maille serré une deux trois mailles en l'air dans l'espace ici nos quatre brides donc une 2 3 4 on fait une deux trois mailles en l'air et une double bride ici dans l'arceau voilà et nous avons fini notre envoyer c'est en train de se mettre en place comme ceci maintenant c'est le moment où nous allons faire nos petits arceaux par trois donc ici en haut nous faisons une maille en l'air on tourne et on fait une deux trois maille en l'air on vient ici dans la première maille du petit paquet faire une maille serré une deux trois maille en l'air dans le dernier la dernière maille ici une maille serré une deux trois maille en l'air dans la première une maille serré une deux trois mailles en l'air dans la première une maille serré une deux trois mailles en l'air dans la dernière maille une deux trois maille en l'air ici une maille serré une deux trois maille en l'air dans la première maille ici une maille serré une deux trois maille serré une deux trois maille en l'air dans l'arceau ici en plein milieu une maille serré une deux trois mailles en l'air dans la première ici une maille serré une deux trois maille en l'air dans la dernière une maille serré une deux trois mailles en l'air ici on tire et on fait notre maille serré voilà on voit que c'est en train de se dessiner un langues et le triangle est bien en train de se dessiner nous en sommes actuellement au dernier rang donc on vient faire une deux trois quatre cinq six mailles en l'air et là simplement on va venir mettre trois brides dans chaque arceau que nous avons créé 1 1 une 2 2 1 3 on en met deux partout 1 dans chaque jusqu'ici 1 on se retrouve ici une fois que nous avons nos six petits paquets de trois brides on vient faire nos une deux trois mailles en l'air et là on recommence sur cette face à faire six petits paquets de trois brides on se retrouve au sixième une deux trois donc voilà quand nous avons fait nos six petits paquets ici nous venons faire une deux mailles en l'air et là une double bride dans le même espace une deux double bride qui finit notre triangle voilà et bien notre triangle est terminé il nous reste plus qu'à couper le fil le rentrer et bien voilà une fois que notre nos fils sont rentrés on voit bien qu'on a un joli petit triangle nous savons à présent faire des carrés avec des triangles assortis donc c'est à vous maintenant de jouer j'espère que ce petit papa vous aura plus si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir mais surtout abonnez vous gros bisous et à très vite on 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 on